Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente une solution qui marche vachement bien pour le jour et qui peut être très adaptée pour la nuit aussi, qui fait des festes extrêmement fines. C'est la combinaison de la couche préplate noble et de la culotte de protection duo-rable de chez Thirsties. Ici en modèle Mountain Twilight en taille 1 et à l'intérieur la préplate noble en taille naissance parce que j'ai un poupon qui va bien pour ça. Du coup la préplate elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à ce petit bout de tissu ici, voilà avec des ailes. Ici on peut le refermer comme ceci, donc en laissant les ailes libres. On peut également faire des petits roulés sur les côtés, hop, au moment où on met bébé pour que ça fasse encore une barrière anti-fuite, que ça fasse encore plus un autre gousset. Sachant qu'ici sur la duo-rap on a déjà un double gousset, là ça fait un triple gousset, il n'y a vraiment pas de fuite. Voilà, donc ici moi j'aime bien avant de mettre bébé en fait préparer la couche, voilà que ce soit déjà comme ça avant de mettre bébé dedans parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ici je vais aller chercher mon bébé, le mettre à l'intérieur, voilà. Ici donc je pouvais faire si je voulais les petits roulés et hop on les tient et on les garde là et vous voyez qu'ici les roulés ils y sont toujours par rapport à ici. Ici on peut déployer ou non les côtés et là on vient chercher les ailes de chaque côté et on vient fermer avec un snappy. Voilà, pour celles qui ne savent pas, le snappy ça remplace l'épingle à nourrice de nos grands-mères, ça vient accrocher le tissu. Alors ça vient l'abîmer un petit peu mais quand même beaucoup moins que les épingles à nourrice et surtout ça ne fait pas du tout mal à bébé. Voilà, donc là j'ai tiré un petit peu de chaque côté, vous voyez ça ne bouge plus, là c'est très bien accroché, ça bouge plus, si celui-là il bouge encore un peu, tac, voilà, là il ne bougera plus. Donc ici j'ai mon petit double gousset déjà et donc ici je viens refermer, hop. Alors moi avec les Diorab j'aime bien faire un côté et ensuite l'autre avant de fermer le deuxième bouton qui est là. Voilà, là je vérifie que je n'ai pas de tissu qui sorte, ça c'est important pour ne pas avoir de fuite. Ici je mets les deux doigts vers le haut pour que le surplus de tissu ici, hop, passe bien en dessous. Voilà, clac. C'est moins évident parce que c'est un faux poupon avec des articulations. Et hop, je viens fermer, hop, hop, ma petite couche et voilà. Et là on est tranquille pendant un moment, on regarde qu'il n'y a pas de, donc je disais voilà, là ça peut faire une fuite. Même si bon, le temps que l'absorption on arrive là, voilà, des deux côtés et on est nickel. Et donc elle existe en version normale pour le jour et en version pack pour la nuit. Et c'est vraiment une solution hyper fine, donc vous pouvez voir, et hyper hyper absorbante. Merci. Merci.